Hello les amis, on a fini le Kiardio ce matin, maintenant on mange le poulet, j'ai mangé, j'ai bu le chèque déjà, j'ai des flocons d'abouane ici et ensuite on va partir à la salle, faire une séance d'e-chiot et puis ensuite un peu de sauna, on rentre à la maison, on ne finit pas de faire les valises et puis départ, voilà, donc j'ai mangé et pas de temps à perdre, à tout à l'heure. Les amis, c'est un peu la course, mais bon, on a encore repas, on va s'entraîner, quasiment tout qui est prêt, la nourriture, il faut juste que je la mette dans le sac à bouffe avec la glace, on est prêt à rentrer après l'entraînement, doucher, les vêtements sont prêts, les chaussettes de compression, super important pour les vols, surtout quand on a des compètes pour éviter la rétention d'eau, et puis, voilà, let's go, on va faire un taf, je ne vais pas pouvoir filmer l'entraînement, mais de toute façon, je partage tout ce que je peux avec vous, allez à toutes. Allez Damien au Brésil, le même arrivé, je n'ai pas fait trop d'updé jusqu'à maintenant, parce que c'était super chaud, le vol était super complet, c'est méga compliqué, super serré dans l'avion, même pas la place de faire quoi que ce soit, manger, dormir, je ne sais pas si c'est nouveau, ou si c'est pire qu'avant, mais il y a 0, 0, 0, 0 respect dans les avions. J'essaie de dormir, je me suis fait défoncer le genou quatre fois par le test de l'air, même pas un parodon rien, genre je suis content que mon genou, je ne sais pas, j'ai de la chance, même pas vraiment fait mal, mais ça m'a réveillé violemment plusieurs fois, et puis les gens qui ont des toilettes défoncent l'épaule, et pourtant il y a des gens, je n'ai pas envie de dire, mais qui sont en clair surcroît dans l'avion, et qui sont les pires, alors que bon, moi je prends de la place, mais je fais gaffe, je mets le sac et tout, et pas une fois, enfin ça peut arriver, je comprends, on s'excuse de toucher quelqu'un ou deux, c'est étroit et tout ça, mais les gens ils n'ont rien à faire, ils vous dégument l'épaule, ils continuent comme si rien n'était, c'est un peu dingue, mais bon, je ne sais pas si le respect se perd, ou si les gens sont hyper hyper hyper, comment dire, centrés sur eux-mêmes, ils n'ont rien à faire des autres, mais c'est un peu triste, c'est un peu triste, voilà, donc au moins on est arrivés, on attend les valises là, et puis on va chercher la voiture, puis on va se diriger vers l'appartement, prendre une douche, j'ai remangé le premier repas ici, et je ne sais pas où est l'appartement, je ne devrais pas être trop loin, mais s'il faut, j'ai un autre repas avec moi, de toute façon j'ai mes repas toute la journée, je suis prêt, donc on est prêt à taffer, on va aller à la salle d'aujourd'hui de toute façon, donc je vous tiens au courant, voilà, je n'ai pas trop filmé le voyage parce que c'était la galère, comme je vous disais, on passait par Houston, j'avais à peine 45 minutes pour changer d'avion et tout, donc j'ai un peu essayé de tomber ça dans l'avion, j'étais sombre, j'étais serré, donc voilà, j'ai mangé mes repas, je ne m'inquiétais pas, rien n'était manqué, et on est arrivés, donc maintenant au boulot, à la toute. Voilà les amis, on est à l'appartement, je me suis changé, douché, mangé un repas, voilà, en train de préparer un pre-workout, je suis un peu en hypo là, donc je vous montrerai un peu plus tard, mais bon, on va partir s'entraîner, on va aller faire des courses avant, et puis, enfin des trois courses, et s'entraîner, et puis manger avant de s'entraîner, et voilà, let's go, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 ... 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